Monsieur Fahler Chéli, bonjour. Bonjour. Alors, entre chantier et réalisation des projets de route et autoroute, quel bilan faire aujourd'hui ? Est-ce que tous les chantiers ont été engagés, ils ont été réalisés dans les délais ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut considérer que le développement du réseau routier nécessite impérativement le dédoublement de voies, puisque vous l'avez déjà abordé cette question, et c'est un projet qui serait envisagé aujourd'hui par le gouvernement. Monsieur Chéli. Merci encore une fois pour votre invitation et je transmets toutes mes amitiés à l'ensemble des auditeurs de la Chambre. Donc, pour tout le réseau routier et le développement, le dédoublement des voies, etc., je crois que tout développement de pays s'appuie sur le développement des infrastructures de transport. Et parmi ces infrastructures de transport, c'est la route, bien entendu. Et dans le cadre du développement du réseau routier algérien, un très grand nombre de voies sont appelées à être dédoublées. Nous avons commencé déjà par la réalisation d'autoroutes est-ouest, les pénétrantes, le développement de la route trans-aarienne avec les premiers tronçons dédoublées. Et nous allons continuer dans cet esprit de développement de toutes les routes les plus importantes en dédoublement. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, quand vous parlez de dédoublement, c'est un projet qui est adopté par le gouvernement, il est envisagé, ça va se concrétiser matériellement sur les terrains, sachant que nous avons des difficultés financières ? Oui, alors là, il y a un problème de priorité. Et le gouvernement tiendra compte de toutes ces données. Il y a des transferts sociaux qu'il faudrait maintenir, il y a des problèmes de santé, de l'éducation, etc., qui sont prioritaires. Néanmoins, le réseau routier doit être développé, tout comme le réseau ferroviaire, car le développement du pays s'appuie sur ces projets structurants qui ramèneraient et la richesse du pays, et le développement, et l'investissement étranger. Quand vous avez un pays qui dispose d'infrastructures de transport importantes, alors là, vous avez la possibilité d'attirer le maximum d'investisseurs. Mais dédoublement des voies implique des financements extraordinaires, puisqu'il va falloir refaire en double toutes les routes et autoroutes existantes actuellement sur le plan du financement. Comment vous allez procéder ? Est-ce que vous allez recourir au même titre que, par exemple, pour le port-centre, au financement éventuellement étranger ? C'est envisagé ? Vous avez eu le visa du gouvernement ? On n'a pas encore le visa du gouvernement, mais c'est des propositions que nous sommes en train de faire et nous envisageons notamment de recourir à de nouvelles formules de financement, comme le partenariat public-privé, par exemple, qui peut être une source de financement d'infrastructures de cette importance, parce que c'est des investissements lourds, qui nécessitent de l'argent frais tout de suite, mais qui sont rentables à long terme. Donc, je pense que, par le passé, quand on faisait appel aux institutions financières internationales, la première chose qu'on nous demande, c'est quelle est la rentabilité de tels investissements. Lorsque la rentabilité est avérée, alors les financements peuvent être trouvés, peuvent être mobilisés. Mais est-ce qu'on peut considérer que les études ont été engagées pour assurer cette rentabilité des deux doublements des voies, puisqu'aucun pays ne peut se développer sans un réseau routier suffisamment efficace et aussi un réseau de chemin de fer ? Vous avez parfaitement raison. Et les études, lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens pour la réalisation, on mise beaucoup sur le développement, sur les études. Et là, toutes les études économiques et financières que nous... Toutes les études techniques d'abord qu'on lance, s'appuient essentiellement sur les études de rentabilité économique et financière. Et c'est à ce stade que nous pouvons dire que tel investissement est rentable, donc il est utile, et s'il est utile, c'est qu'il est rentable. Et dans ce cas, je pense que nous pouvons trouver les moyens financiers qu'il faut, car avec le développement de ces infrastructures de transport, c'est le développement du pays en entier qui va suivre. Et à ce moment-là, on a la possibilité de rembourser tout ce que nous avons pu emprunter pour la réalisation de ces infrastructures. Mais est-ce que vous avez déjà lancé ces études pour la réalisation de ces circuits que vous considérez aujourd'hui pour le dédoublement de voies extrêmement structurel pour le développement des pays ? Absolument, nous avons les études sont là. Je vous disais que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens de réalisation, on mise avec le peu de moyens sur les études. Et là, nous avons un portefeuille d'études déjà très développé, notamment les liaisons entre les villes de haut plateau vers l'autoroute SOS par exemple, etc. C'est l'autoroute des haut plateaux ? L'autoroute des haut plateaux qui est étudiée, les pénétrantes qui relient toutes les voies et toutes les villes des haut plateaux vers l'autoroute, notamment je pense à Thiaret, à Thyssen-Shield, etc. Toutes ces routes, toutes ces villes doivent être reliées pour avoir un maillage satisfaisant pour le développement des échanges entre les régions, puisque l'économie aujourd'hui est en train de se développer à grande vitesse. Les zones qui n'étaient pas par le passé agricoles se sont développées et je crois que les échanges gagneraient à être le plus efficaces possible. Mais votre objectif, vous mettez sur les zones d'ombre pour les sortir de leur situation d'enclavement actuellement ? Ça fait partie des priorités. Les priorités du secteur, du président de la République, du gouvernement, c'est les zones d'ombre. Et là nous avons misé, on a des centaines de kilomètres de routes qui sont réalisées pour répondre aux besoins des citoyens. Ça c'est une donnée essentielle et très importante pour le gouvernement actuellement. Alors vous parlez de projets de routes et d'autoroutes. L'autoroute entre la villa et le tiers est réalisée sur une distance de 50 kilomètres, elle est en cours. Ce projet est finalisé, c'est votre priorité actuellement ? C'est notre priorité, je l'avais annoncé et je tiendrai à ce que ces routes soient développées, soient réalisées dans les plus brefs délais. Mais ce projet a été finalisé dans sa phase étude actuellement ? L'étude, oui. Il reste juste la mise en œuvre ? C'est la mise en œuvre. Au lancement du chantier ? Absolument, absolument. Mais quand sera-t-il lancé ce chantier, M. Schell ? Alors je vais vous répondre à une question un peu, lorsque les moyens nous permettent de le faire. Mais c'est un peu, je vous dirais, nous les inscrivons parmi les projets prioritaires. Et en fonction des montants et des moyens financiers qui sont mis à notre disposition, nous les prenons en priorité. C'est ça notre démarche. Mais est-ce que le problème financier est aujourd'hui un véritable handicap pour la réalisation de tous ces projets structurants ? Puisque vous parlez aussi de la réalisation d'une autoroute qui lirait Ténès à Tissim-Silt et à Thierrette sur 220 kilomètres. Ténès à Tissim-Silt est déjà en cours de réalisation. Le premier tronçon du côté de HLF est en cours, donc c'est un projet qui est déjà lancé. Nous voulons l'achever. C'est ça notre objectif. Et je crois que Tissim-Silt, au niveau de HLF, le tronçon entre HLF et Tissim-Silt, dans la wilaya de HLF, il est pratiquement dédoublé. Et on nous a demandé de lancer, de poursuivre le dédoublement de ce tronçon. Et j'avais annoncé lors de ma visite à Tissim-Silt que pour nous, nous allons le prendre en charge dans les plus brefs délais. Mais pour les régions par exemple existantes au niveau du sud du pays, est-ce qu'on peut encore puiser du fond des régions du sud qui avaient été mis en place pour assurer bien sûr la réalisation de beaucoup de routes et autoroutes au niveau de ces localités pour les sortir de leur situation d'enclavement ? Oui, pour le fond du sud, il ne s'adresse pas uniquement pour les routes. Vous entendez bien, c'est le développement du sud. Mais il prend en considération aussi la réalisation des routes. Absolument. Non, je dis qu'il n'y a pas que les routes. Il prend encore en considération, nous avons un certain nombre de projets qu'on prend en charge dans le cadre du fond du sud. Mais il y a une démarche parce que les routes du sud, vous savez le sud est en face, c'est des linéaires très importants, des longueurs très grandes et des coûts très importants. Et là, nous avons pris par exemple pour la route transsaharienne, enfin pour l'annonce là, vous savez que peut-être au mois de juin prochain, il va y avoir l'achèvement total de l'axe de la transsaharienne entre Alger et Lagos. Et je crois que c'est une cérémonie qui va être organisée au niveau du Niger pour achever ce projet africain. C'est la route à Alger et Lagos sur 4000 kilomètres, et puis avec les tronçons vers la Tunisie, vers le Tchad, vers le Mali, etc. Donc, ces projets structurants, très importants, continuent. Par la même occasion, on vous dit que la route Adar-Guin-Borche-Bergin-Mortal, le gouvernement a arrêté cette démarche et nous l'avons inscrite. Elle est en cours de réalisation. C'est 550 kilomètres que nous avons retenus pour relancer et renforcer cette route. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a Tamalassat, la liaison Tamalassat-Aïn-Gizem-Tamalassat-Aïn-Salah. Donc, les routes du sud sont retenues comme priorité pour nous parce que le développement du pays va être orienté vers l'Afrique subsaharienne. Donc, développer notre économie vers l'Afrique subsaharienne veut dire en même temps développer les moyens de transport dans la route et de chemin de fer. Mais quand vous parlez de la subsaharienne, Alger et l'Écosse, est-ce qu'on peut considérer partant de cette déclaration que vous venez de nous faire à l'instant qu'en juin, nous allons finaliser la totalité du projet de la transarienne Alger et l'Écosse ? Ah oui ! C'est une priorité aussi de finaliser ce projet qui date depuis les années 70, qui est en ce moment. Le projet a été lancé en 1974, je crois, par le président Wali Boumdian Lajmo, avec deux de ses collègues, les présidents du Mali et du Niger. Ils ont donné le coup d'envoi, je crois que c'était au niveau de l'Écosse. Et en juin, on aura probablement l'occasion d'achever cet axe principal Alger et l'Écosse. Il est achevé, les derniers travaux sont en train d'être réalisés au Niger par une entreprise algérienne. Voilà, donc une entreprise algérienne est en train de réaliser le dernier tronçon qui se trouve au niveau du Niger et il sera achevé, je vous le dis, d'ici le mois de mai ou juin. Alors, mais ce qui a relevé aussi, c'est que cette transarienne va se transformer en autoroute qui va relier carrément le nord du pays à l'extrême sud du pays, jusqu'à l'Écosse. Absolument. Alors, au mois de 28 octobre passé, exactement, on a ouvert à la circulation le tronçon Shifa-Borwagia sur 53 kilomètres. Et puis la route nationale numéro 1 qui est transformée en autoroute par endroit et en autoroute carrément par autre endroit. Aujourd'hui, on a 550 kilomètres environ d'autoroute pour aller jusqu'à Rèves-Daya. Et nous allons continuer, c'est déjà inscrit, il nous reste à peine 7 kilomètres au milieu pour avoir jusqu'à pratiquement Rèves-Daya en autoroute. Alors, M. Fallorchelli, je voudrais revenir avec vous sur la question aujourd'hui, bien sûr, de la sub-saharienne qui va se transformer en grande autoroute qui va relier le nord au sud du pays. Mais comment assurer les différentes interconnexions avec l'autoroute est-ouest du pays de telle sorte à créer un réseau connecté et qui permettrait une plus grande fluidité pour aller d'une région et d'une localité à l'autre ? Alors, le ministère de Travaux publics a développé ce qu'on appelle le schéma directeur, le schéma national des routes et des autoroutes. Et ce schéma prend en compte, bien sûr, le schéma de développement du pays, donc le schéma national d'aménagement du territoire, il s'appuie là-dessus. Et nous avons développé tout un réseau qui permet l'interconnexion des régions entre elles pour des échanges, les réseaux autoroutiers, routes nationales et chemins du Laya. Donc, c'est une vision globale de tout le pays, du nord au sud et de l'est en ouest. Et vous avez, par exemple, l'autoroute est-ouest qui se raccorde directement sur la route trans-saharienne, qui se raccorde sur la route nationale numéro 3 pour aller vers Ilysi-Djanet et le sud du pays, sur la RN6 pour aller vers Adrard et Borges-Béjimorsal, etc. Donc, c'est un réseau qui permet tous les échanges. Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que nous pouvons relier toutes ces localités rapidement dans les délais ? C'est une priorité des priorités puisqu'on parle du désenclavement. Absolument. Alors, le désenclavement... On aurait pu le faire plus tôt, quand on a réalisé les projets, au moment de l'adoption des projets. On le fait tardivement, mais est-ce que c'est rattrapable ? Non, c'est rattrapable et il faut le faire, c'est une nécessité et le développement s'appuie là-dessus. Donc, nous avons... Vous savez, quand la période des vaches-mères, comme on dit, on fait des études, on prépare tout ce qu'il faut faire avant le lancement. On commence par déplacer les réseaux, on commence par libérer l'emprise, etc. Et lorsqu'on a des moyens, on est prêt à entamer dans les meilleurs délais. Et je crois que c'est la vision que nous sommes en train d'avoir. On ne lance pas des projets sans qu'une étude vraiment très poussée, sans que le développement, sans que les réseaux qui se trouvent sur l'emprise ne soient déplacés. Et quand on ne libère pas le terrain, c'est ce qui a, par le passé, amené les projets à tarder, à être achevés. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de passer à une autre façon de faire, c'est cette vision de tout bloquer, de tout figer avant de lancer des travaux. On espère que les délais seraient mieux respectés dans ce cas. Mais l'entreprise algérienne a-t-elle les capacités nécessaires pour réaliser tous ces grands projets structurants aujourd'hui pour, bien sûr, le développement du réseau autoroutier ? Je ne vais pas être d'un optimiste béat, mais je vous dis qu'aujourd'hui, les capacités techniques, managériales, humaines, des entreprises algériennes, publiques et privées, sont capables de prendre en charge la quasi-totalité des programmes que nous sommes en train de lancer et d'aller vers l'export. Notre objectif, c'est de s'ouvrir sur les autres pays. Et là, je peux vous assurer que le plan de charge de ces entreprises leur permet de prendre, de réaliser tous les projets que nous allons essayer, à l'exception de projets peut-être trop techniques, trop délicats, mais 98% des projets qui seront lancés vont être réalisés par des entreprises algériennes. Mais est-ce que vous allez vous appuyer aussi sur, par exemple, des centres de recherche algériens pour éviter, par exemple, l'ensemblement des routes, quand on parle, par exemple, du sud du pays, puisque des études ont été engagées par le passé et on n'en a pas tenu compte. Certaines routes ont disparu parce qu'elles ont été totalement ensablées. Alors là, c'est un autre phénomène qu'il faudrait... Le problème des routes qui ne sont pas... qui sont perdues pratiquement sont dus essentiellement à un manque d'entretien. C'est lorsque l'entretien n'est pas réalisé dans les délais que nous perdons ces routes. Alors, pour l'information, actuellement, aujourd'hui, cette année, le secteur a bénéficié de quelque chose comme 63 milliards de dinars pour, notamment, le plus important, c'est sauvegarder ce patrimoine routier. Nous avons à peu près 40 milliards de dinars avec le ministère de l'Intérieur pour les chemins communaux et les chemins wilayah. Nous avons 13 milliards pour les routes nationales et 10 milliards pour les chemins wilayah. Donc, si vous voulez, notre objectif premier, notre priorité, c'est de sauvegarder ce patrimoine. Et on verra de moins en moins des routes qui vont être perdues parce qu'elles manquaient d'entretien. Oui, mais on considère aujourd'hui, par exemple, au niveau du département des finances, que le surcoût et de réévaluation des projets a coûté énormément d'argent et de paix. Au pays, on l'évalue à peu près à 20 à 30 milliards de dollars en termes de surcoût. On parle d'un décret exécutif pour la maturation des projets. Est-ce que vous veillez à préserver le moindre senti de telle sorte, à éviter bien sûr ce type de situation qui nous ont occasionné beaucoup de pertes ? On prend en considération l'autoroute Est-Ouest. Elle devait être réceptionnée en 2010. On est en 2021 et la totalité n'a pas encore été finalisée. Alors, pour le problème des réévaluations, je crois qu'il faut bien comprendre cette situation. Il arrive souvent que, soit l'étude, il faut le dire, peut-être que l'étude n'a pas été suffisamment maturée. À ce moment-là, peut-être qu'il y a eu quelques dépassements. Mais dans les travaux publics, de façon générale, à travers le monde entier, il y a toujours une incertitude sur les coûts. Et le législateur a toujours prévu entre 10 et 15 % de dépassements. Si, chez nous, il y a parfois des coûts de réévaluation un peu plus importants que ça, c'est dû essentiellement au fait qu'on commence les travaux, on n'a pas tout à fait obtenu ce qu'on a demandé, commençons une première partie et nous allons continuer le reste. Donc, si vous voulez, c'est par un coût. Et c'est là où, des fois, on constate des dépassements des coûts. Mais en réalité, moi j'ai dit, il ne faut pas parler de réévaluation, parce que réévaluation a un sens bien précis. Il faut peut-être trouver un autre concept, dire révision ou quelque chose, parce que, je vous dis, réévaluation n'a pas le même sens lorsque nous avons parlé d'un projet qui n'a pas été bien maturé, et un projet pour lequel on a demandé des travaux complémentaires et supplémentaires. Il arrive très très souvent qu'on commence par un projet, et par la suite on demande d'ajouter quelque chose. Et là, on demande bien entendu des réévaluations. Mais ce n'est pas une réévaluation dans le sens d'un mauvais calcul au départ. Mais les routes, c'est quand même un portefeuille important. Ça coûtait à l'Algérie depuis pratiquement les années 2000 l'équivalent de 80 voire 90 milliards de dollars, et on n'a pas tout réalisé. Ah, on ne réalisera jamais tout. Il y a toujours des demandes. Mais 60 milliards, 80 milliards de dollars, c'est énorme. Je ne sais pas d'où ce chiffre est sorti. On l'a toujours donné. Oui, je veux bien. Mais le réseau routier en Algérie aujourd'hui, il est de plus de 130 000 kilomètres. On a plus de 5 000 kilomètres de route, des doublés voies, autoroutes et voies express. On a des milliers d'ouvrages d'art. On a des centaines de... On réalise, l'année passée, en 2020, on a réalisé plus de 1 700 kilomètres de routes renforcées. Donc, ce n'est pas rien. C'est des sommes colossales qui sont investies dans le développement routier. Mais il n'y a pas que les routes, il y a aussi les aéroports et également les ports, le port-centre, le projet, ça y est, finalisé, adopté. Il sera bientôt lancé. Il sera, on l'espère, il sera bientôt lancé. Bientôt ? Quelle date ? Je ne peux pas vous donner la date. Il faut qu'on termine les discussions et les négociations avec notre partenaire chinois. Et je vous dis, ce qui était... Ce qui devait être fait par le ministère de Travaux publics, c'est la création de l'agence qui va être chargée des travaux de cette... du suivi de la construction. On l'a faite. C'est la constitution d'un groupement d'entreprises algériennes qui va participer. Nous l'avons créée par devant notaire. Nous avons mis en place tout ce qu'il faut. Nous avons lancé les appels d'offres, il y a quelques jours, pour la réalisation de l'autoroute qui va relier le port-centre à l'autoroute est-ouest. La ligne chemin de fer qui va du port-centre vers la fronte, s'est déjà lancée. Donc, on est en train de réaliser. La partie port verra bientôt son lancement. Combien coûtera ce port-centre ? Puisque vous dites aujourd'hui qu'il est nécessaire d'aller vers une maturation des projets. L'étude a été très bien faite. Elle est terminée, elle a achevée. Combien il va coûter ? On ne va pas dévoiler ce chiffre pour une raison bien simple, c'est qu'on doit négocier avec les entreprises. Alors, on ne peut pas... Mais le partenaire est connu aujourd'hui. Le partenaire est connu, mais la négociation avec lui n'est pas terminée. Et quand il sera totalement finalisé ? Alors, réalisé, vous voulez dire ? Oui, réalisé, finalisé. C'est-à-dire un projet sur 2024, 2027. On ne va pas faire tour au test-ouest, on va aller jusqu'à... Je crois qu'on a changé totalement de stratégie. L'Algérie nouvelle, c'est ça. C'est une autre stratégie. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser des projets traîner sur de l'ombre. Et pour nous, c'est en quatre ans, la première phase sera opérationnelle. 2025 ? 2025, incha'Allah. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, M. Chiali, par rapport à l'autoroute Est-Ouest aujourd'hui. Le projet, quand sera-t-il totalement, aujourd'hui, réalisé ? Alors, il reste 84 heures. Vous pouvez le réceptionner déjà pour les Algériens de stage en 2010. Le dernier tronçon, c'est les 84 km au niveau de la villa et de taf. Je l'ai visité il n'y a pas très longtemps. Et je peux vous dire que l'engagement pris par les entreprises de réalisation serait que les 52 km, les plus importants, seraient livrés pour le 5 juillet prochain. Voilà. C'est un scoop. Alors, la décongestion, vous dites, c'est le scoop. Alors, la décongestion de la capitale, vous envisagez aujourd'hui la réalisation de routes à étage. Comment vous allez faire ? Comment vous allez procéder ? Des étudiantes étaient engagés, M. Chiali, parce qu'on a tous été surpris par l'annonce que vous avez faite. Alors, les autoroutes à étage n'est pas une nouveauté dans le monde. Mais c'est une nouveauté en Algérie. En Algérie, il faut bien qu'on sait. Même les autoroutes étaient une nouveauté à un moment donné. C'est la vie. Donc, nous avons vu ce qui s'est fait ailleurs à travers le monde. Au Japon, au Chine. En Malaisie, aux Émirats Arabes Unis, en Thaïlande, un peu partout. Donc, ce n'est pas nouveau. Les autoroutes à étage, c'est un pont, tout simplement, qui est long. Et c'est ça la différence. Elle va se trouver sur la rocature, par exemple, entre l'aéroport de Wuribundien jusqu'à Zeralda, par exemple, ou de l'aéroport jusqu'au centre d'Alger. Et ce serait sur les autoroutes actuels. Elle serait aussi adossée à un transport de masse. Il y aura soit un tramway, un métro aérien, un monorail ou un métro tout court. Donc, les propositions des groupements qui vont soumissionner vont nous proposer des solutions diverses. Et je pense que ce n'est pas de l'utopie, mais ça va être une réalité, un charme. C'est un projet réel sur lequel vous êtes en train de travailler pour décongestionner la capitale. Tout à fait, tout à fait réel et tout à fait objectif et tout à fait réaliste. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, le financement sur fonds propres des grandes infrastructures a montré ses limites. Pourquoi n'annouons-nous pas vers des financements très long terme auprès d'institutions internationales spécialisées dans ce type de projet ? Au niveau international, pour financer nos routes, ou les deux les financer sur fonds propres ? Pour fonds propres, on a besoin de développer d'autres domaines. J'ai bien compris la question. Je remercie l'intérêt qu'il porte, votre auditeur. Je crois que, dans le cas du financement extérieur, il y a une décision gouvernementale qui doit être prise. Parce que c'est engager l'avenir du pays. Et notre pays doit faire ses calculs comme il faut pour ne pas engager trop de dépenses à l'avenir et léguer un héritage aux générations futures. Mais c'est un calcul que nous devons faire en tenant compte de nos capacités et de réalisation et de nos capacités de remboursement à long terme. Parce que, comme vous venez de le dire, ce sont des infrastructures qui sont rentables sur le très long terme. C'est au minimum 20 à 30 ans. Alors, engager aujourd'hui des financements extérieurs, ça doit venir de décisions politiques au niveau du gouvernement. Et on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, dire, tiens, on va aller vers un financement extérieur. Et puis, même les bailleurs de fonds multilatérales, les institutions, ne vous prêtent pas de l'argent comme ça s'il n'y a pas une rentabilité avérée, une rentabilité économique et financière, sans aucune... qui ne... pas de doute sur cette rentabilité. Alors, on va aborder très rapidement la question de l'entretien. Vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit, dans tous les pays du monde, le péage serve à finaliser et financer les autoroutes et les grands projets pour le développement économique. Le péage, c'est pour bien... Alors, on est en train, on s'est engagé à achever les aires de péage, les gardes de péage, avant la fin de cette année. Et si tout va bien, elles seront opérationnelles avant la fin de cette année. Nous sommes en train de les suivre régulièrement, suivre leur développement. Vous savez, l'année 2020 a été un peu délicate pour tout le monde. Par rapport à la pandémie, du coup. Et comme c'est des équipements qui viennent de l'étranger, ce sont des étrangers qui viennent les mettre en place, on a eu ce décalage d'entre eux. Mais quel est le montant, par exemple, qui a été dégagé pour 2020, pour la réalisation de tous les projets que vous avez réceptionnés, puisqu'on sait qu'aussi, la deuxième piste d'aéroport a été réceptionnée. Non, la piste principale a été réalisée. Vous savez, je crois que j'étais ici chez vous le 16 septembre, si ma mémoire est bonne. Et vous l'avez réceptionnée au mois de novembre. On avait dit qu'on terminerait avant fin novembre, on l'a réceptionnée le 25 octobre. C'est un projet qui a été lancé le 5 mai. Donc ce n'est pas un vieux projet. Le 5 mai, les entreprises algériennes ont réalisé un exploit. C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure qu'on a beaucoup d'espoir pour l'outil national, pour la réalisation. Mais combien on a consommé pour 2020, en termes de financement, pour la réalisation de tous les projets qui ont été réceptionnés ? Non, je ne peux pas vous le dire, le chiffre n'est pas en tête. Mais on a utilisé pratiquement 90% des moyens qui ont été mis à notre disposition. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est une question de l'auditeur. La prise en charge aujourd'hui des ralentisseurs, avant bien sûr de réaliser, est-ce qu'il faut veiller sur un peu la qualité de la réalisation des routes et mettre fin bien sûr à ce phénomène de ralentisseurs ? Alors, les ralentisseurs, vous savez, on a dénombré à peu près 50 000 ralentisseurs. 50 000 ? Oui, 50 000 à travers les... Alors, il y a des ralentisseurs qui ne sont pas aux normes, des ralentisseurs qui ne sont pas officiels, des ralentisseurs sauvages, etc. On en a détruit quelque chose comme, je crois, 4 000 ou 5 000 et nous avons mis aux normes pratiquement le tiers et nous sommes en train de continuer à faire la chasse à ces ralentisseurs sauvages. En même temps, il y a une directive que nous sommes en train de mettre à jour, c'est celle d'imposer la géométrie réelle des ralentisseurs pour éviter... Tout le monde souffre de ces ralentisseurs sauvages, mal positionnés, mal éclairés, pas dans les normes et donc nous sommes en train de mettre en place tout le système qu'il faut pour éviter ces dérapages, ces ralentisseurs qui souvent sont mis en place par des autorités, même des personnes, des individus. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la priorité du gouvernement et c'est l'axe sur lequel insiste énormément le président de la République et a donné beaucoup d'instructions et de recommandations, c'est d'aller vers l'international, c'est-à-dire exporter pour un peu l'équivalent de 5 milliards de dollars dans les proches délais. Mais nous avons des capacités dans le domaine, par exemple, des services. Vous avez, par exemple, ce projet Procida qui est un grand marché dans la sous-traitance au niveau du Niger et en Tunisie, mais bloqué par rapport à cette réglementation de change. Est-ce que vous travaillez avec le ministère des Finances de telle sorte de lever toutes ces contraintes administratives existant actuellement qui empêchent nos entreprises d'aller vers l'international ? Oui, alors là, vous savez certainement, nous avons organisé, il y a quelques mois, c'est au mois de septembre, un séminaire sur l'exportation des services dans les travaux publics. Et là, je crois que tout le monde était... Et il y avait le ministre des Finances, bien entendu, le ministre du Commerce, etc. Et tout le monde travaille dans cet esprit pour, justement, faciliter l'export dans ce domaine. Alors, autre question, où en est-on avec l'ouverture du transcent, Cherchel Hadjar Tannous, qui était prévu pour l'année 2020, c'est-à-dire l'année écoulée ? M. Farouk Chiali. Cherchel Hadjar Tannous ? Oui, le projet qui était prévu, la réception, le transcent de Cherchel Hadjar Tannous, c'est une autre question de l'auditeur. C'est le contournement de Cherchel. Il va être achevé, je dirais, dans la semaine prochaine. On a déjà ouvert entre Cherchel, le contournement, et la ville de Cherchel. Et là, on est à 98% d'avance. D'autres réceptions, prochainement ? Ah oui, il va y avoir des réceptions, ce sera pour la prochaine émission.